Vous avez besoin d'un programme de formation et de coaching en entrepreneuriat qui vous permettra de développer votre idée d'entreprise de manière méthodique, pas à pas, jusqu'à faire vos premières ventes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter notre programme de formation et de coaching entrepreneuriat pas à pas. On va sur la machine, je vous présente les détails du programme tout de suite. Commençons avec la cible et les objectifs du programme. Alors la cible du programme, ce sont d'abord les salariés qui souhaitent lancer une entreprise à côté de leur emploi, la développer progressivement avant de devenir complètement entrepreneur. Ou bien les entrepreneurs débutants ou intermédiaires qui se sont déjà lancés mais qui sont à la recherche d'une méthode qui leur permettra de développer leur entreprise très rapidement et de manière méthodique. L'objectif du programme, c'est de vous accompagner sur votre projet d'entreprise. Alors notre mission, ce n'est pas de former les personnes qui veulent tout simplement apprendre l'entrepreneuriat. C'est bien sûr de former les gens qui veulent travailler sur un réel projet d'entreprise. Donc ça tombe bien, le deuxième objectif c'est de vous aider à trouver la bonne idée d'entreprise si vous ne venez pas au niveau du programme avec déjà votre idée d'entreprise. Même si vous venez avec une idée, le programme vous permettra de tester l'idée, de la valider et de s'assurer que c'est la bonne idée. Et si ce n'est pas la bonne idée, vous allez pouvoir trouver une nouvelle idée et la développer. Alors, en dernière position, l'objectif du programme c'est de vous aider à développer vos ventes. Maintenant, le contenu du programme. Alors nous avons un premier module qui porte sur la connaissance de soi et la définition de vos objectifs. Alors dans ce module, nous allons commencer par vous aider à réaliser votre bilan perso professionnel. Ensuite, vous allez définir votre vision, c'est-à-dire là où vous voyez, là où vous voulez aller avec votre projet d'entrepreneuriat. Et en troisième position, nous allons vous aider à déterminer vos objectifs. Module numéro 2, recherche et validation d'idées. Dans ce module, vous allez apprendre à générer les idées d'entreprise en suivant diverses méthodes de génération d'idées d'entreprise. En deuxième position, vous allez apprendre à évaluer la viabilité, la faisabilité de vos idées d'entreprise. Et en troisième position, vous allez apprendre à conduire une analyse de marché et une analyse de la concurrence. Et en dernière position, vous allez apprendre l'importance du choix de la cible à servir. Module numéro 3, marketing et marketing digital. Alors dans ce module, vous allez commencer par mettre en place votre stratégie marketing de lancement. Ensuite, vous allez exécuter cette stratégie marketing de lancement qui en même temps peut être une stratégie marketing digitale. Et en troisième position, vous allez déterminer et apprendre à suivre vos indicateurs. Donc ici, il s'agit des chiffres qui sont importants pour votre marketing. Et en dernière position, vous allez documenter votre stratégie marketing, marketing digitale. Donc à la fin de ce module, ce que vous aurez littéralement, c'est votre document de stratégie marketing, marketing digitale. Module numéro 4, stratégie commerciale et vente. Dans ce module, vous allez dans un premier temps mettre en place votre stratégie commerciale. En deuxième position, vous allez mettre en place une méthode de prospection, une méthode de présentation de vos offres. Et vous allez apprendre à faire la négociation et le closing. Le closing, c'est-à-dire la conclusion de la vente. En troisième position, toujours dans ce module, nous allons faire des simulations de scénarios de vente, aussi bien B2B que B2C. Et en dernière position, dans ce module, vous allez apprendre à suivre les indicateurs ou encore les chiffres qui sont importants pour votre stratégie commerciale et vente. Module numéro 5, gestion administrative et financière. Donc dans ce module, vous allez apprendre à faire une gestion administrative de votre entreprise. Vous allez apprendre à gérer vos flux de trésorerie et à faire la mise en place de vos budgets et aussi à suivre ces budgets. En troisième position, vous allez apprendre à faire la tenue d'une comptabilité de base. Module numéro 6, leadership et gestion d'équipe. Alors, dans ce module, dans un premier temps, vous allez apprendre à développer les compétences de leadership qui sont essentielles pour un entrepreneur. En deuxième position, vous allez apprendre à mettre en place une équipe solide et efficace. Et en dernière position, vous allez apprendre à gérer les conflits et à motiver les membres de votre équipe. Alors, c'est quoi le format du programme? Donc, comme je l'ai dit depuis le début, il s'agit d'un programme de formation et de coaching. L'idée n'est pas de vous former uniquement et de vous dire, allez-y, allez vous débrouiller, mais on va vous accompagner aussi dans le processus parce que vous allez travailler réellement sur votre projet d'entreprise et vous aurez des travaux à faire. Donc, parmi ces travaux, par exemple, l'un des objectifs que vous allez chercher à atteindre, c'est de réaliser vos dix premières ventes, par exemple. Et ça, ce sera quelque chose que vous allez réaliser et que vous allez présenter. Le deuxième élément qu'on a au niveau du format du programme, c'est le fait que vous aurez accès au contenu de la formation et du coaching sur la plateforme de formation de l'Académie des entrepreneurs. Le troisième et dernier élément que vous avez au niveau du format du programme, c'est le fait que vous aurez accès au groupe privé des membres et des coachs du programme. Donc, c'est un élément important parce que c'est un des facteurs de succès de l'entrepreneur, c'est-à-dire le fait d'appartenir à une communauté. Alors, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire et si jamais vous avez des questions, cliquez sur le bouton WhatsApp en bas à droite pour pouvoir échanger avec notre équipe.